Chers amis, nous sommes toujours le mercredi 5 avril 2023, il est 10h. J'ai oublié de vous dire ce matin, juste en complément, le Dauphiné Libéré, l'édition régionale, regardez le Haut-Karabakh, une page entière sur le Haut-Karabakh, le conflit arménien oublié. Et voilà, avec Laurent Wauquiez, qui s'est rendu la semaine dernière en délégation aux portes du Haut-Karabakh, dans la région de Sionic. Voilà Laurent Wauquiez face au corridor de la Chine, l'entrée du corridor de la Chine. Et puis voilà, un de tous ces éléments-là, pour vous dire qu'une page entière du Dauphiné Libéré, la dernière page en fait. Bravo au Dauphiné Libéré, je vous recommande de l'acheter pour soutenir aussi le Dauphiné Libéré, qui a bien voulu faire un article complet d'une page sur le Haut-Karabakh, oublié, alors que les autres titres de la presse font pratiquement le silence, parlent de l'Ukraine tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pas du Haut-Karabakh. Bravo et merci à Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'est rendu sur place dans la région Sionic, et qui a dénoncé, alors il a dit, il y a ici 150 000 personnes qui sont bloquées, coupées du monde entier, face à l'Atsar en fait. Voilà pour le côté de la publicité, enfin publicité, le fait de faire parler de l'Atsar par Laurent Wauquiez, bravo à lui, sa région qui a débloqué 300 000 euros pour la région de Sionic, pour les réfugiés aussi du Radabakh, de l'Atsar. Merci, donc allez-y, donc il faut avec une carte, bon, avec le corridor de la Chine, qui est un petit peu indiqué, bon, il aurait fallu peut-être un petit trait, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on parle de l'Atsar, bravo, bravo au Dauphiné libéré, le journal le seul quotidien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et bravo aussi à Laurent Wauquiez, donc je vous recommande mes amis d'aller acheter le Dauphiné, de le lire, il y a 4 articles complets sur l'Atsar, vous me direz qu'est-ce que ça fait, le fait d'en parler, ça aidera justement un peu plus à faire connaître la cause des Arméniens d'Atsar, des Arméniens qui sont oubliés aujourd'hui, 112, 113 jours après le blocus du 12 décembre prochain, dernier, pardon, et qui ne demandent qu'une chose, que le monde réagisse, que le monde occidental réagisse, l'Union Européenne, nous, les Arméniens, des politiques comme Laurent Wauquiez, bravo aussi au maire de Valence, Nicolas d'Aragon, qui faisait partie de la délégation, comme d'autres maires d'ailleurs, dont la mère dessine, voilà, les amis, encourageons, encourageons, en tout cas, pour ceux qui veulent lire l'article, allez-y, je fais un peu de publicité pour le Dauphiné libéré, qui en a bien besoin, en tout cas, merci, merci, d'avoir, merci à Laurent Wauquiez surtout, voilà, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada